Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer pour le mercredi 7 décembre. On y va? Ici, pour certains, on a l'impression, vous voyez, que vous pensez, on pense qu'on a réussi quelque chose. Ce qu'on pense s'être fait compris. Ce qu'on pense, avoir réussi quelque chose, mais non. Attends, il y a un truc. Attends, tu vas comprendre. Attends. Ouais. Ici, pour certains, on a réellement cette impression, vous voyez, que vous pensez que c'est bon, je suis arrivée à destination. Limite, j'ai fait ce qu'il fallait ou j'ai dit ce qu'il fallait, donc c'est bon. Et on nous montre que vous verrez, vous voyez, sous peu que non, il manque un petit quelque chose ou... Attends. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore fait ici et qu'on pense avoir fait. Ou il y a quelque chose, tu vois, limite, je pense me faire comprendre en parlant avec une personne. Et très vite, vous allez réaliser que la personne en face, elle n'a rien compris. Là, tu penses avoir posé la démarche éventuellement qu'il fallait pour aller dans une direction, mais au final, pour moi, il doit manquer un petit quelque chose. Ouais, et non, ça, c'est dans une relation, tu vois. Donc ici, pour certains, vous pensez avoir parlé, avoir dit les choses à une personne. Non, mais en fait, je pense qu'elle n'a rien compris. Je pense qu'elle n'a rien compris à ce que tu as dit. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est quelqu'un qui va reproduire, vous voyez, un comportement, qui va vous ressortir un truc en mode... Non, elle n'a pas compris ce que tu as dit. T'as eu un échange, une conversation avec une personne. On a réellement cette impression, vous voyez, qu'on a parlé de choses stables. Mais vous, sur ce chemin, on va dire, qui mène à la stabilité, vous savez, vous voyez, que ce ne sont pas des choses qui vont se faire de suite. Et vous savez ici qu'il y a certaines étapes ou certaines choses à mettre en place avant que vous puissiez y arriver. Vous, vous jouez la carte de la prudence, et vous essayez de le faire comprendre à quelqu'un, mais la personne, elle l'interprète totalement à l'envers, en fait. On se dit, oui, 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 il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, ou on fera ci, on fera ça. On a l'impression que c'est quelqu'un qui ne voit que les avantages d'une situation, mais jamais les inconvénients. Et toi, t'es la personne, on va dire, t'es la voix de la sagesse. Oui, c'est vrai, il faut qu'on fasse ça, mais il ne faut pas que tu oublies ci, ou il ne faut pas que tu oublies ça. Et j'ai réellement cette impression, vous voyez, que vous avez sorti des mots, que vous avez dit des choses. Et aujourd'hui, cette personne, elle pense qu'il n'y a pas de réussite possible avec vous. Que ce n'est pas possible d'avancer avec vous. Ou, ouais, on a une personne qui en souffre. Il y a un problème de communication ici, dans une situation. Il y a quelqu'un qui va vous montrer, hein. Ouais. Au final, elle interprète tes mots ou tes paroles comme « Je ne veux pas avancer avec toi » ou « Je n'ai pas envie de fonctionner avec toi ». Bon, on va essayer de voir ça parce que c'est complexe, hein. Ouais. On parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où vous, si vous partez sur quelque chose de stable, vous voulez quelque chose de stable et d'équilibré. Je ne veux pas qu'on parte sur une relation juste pour partir sur une relation. Je ne veux pas qu'on avance à toute vitesse et au final, qu'on réalise, en gros, qu'on se crache ou qu'on prend le mur ou qu'on ne se connaît pas assez ou, tu vois, qu'on a brûlé les étapes. Toi, tu es la voix de la sagesse. Cette personne, c'est une personne qui court, en fait. Tu marches, elle court. Tu veux prendre ton temps, elle veut aller vite. Et en lui demandant éventuellement de prendre son temps ou d'éventuellement, oui, on va mettre les choses en place, mais il y a un maître. Tu lui as sorti un maître. Et pour elle, le maître, elle interprète ça comme, bon, non, ça ne va pas fonctionner ou tu n'as pas envie. Alors que vous, vous voulez tout simplement bien faire, bien mettre les choses en place, partir sur... Il faut que ce soit stable, quoi. Il ne faut pas qu'on parte. On a la tête à l'envers, quoi. Il ne faut pas qu'on parte. Éventuellement, on ne sait pas où on va habiter, limite. Tu vois, imagine. Et on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui jusqu'à maintenant a gardé le silence. Une personne qui n'a rien dit. Jean, je me suis pris ou prise la foudre, c'est bon. Je ne retourne pas ou non, c'est tout. Ce n'est pas possible. On a une personne qui pense qu'être avec vous, fonctionner avec vous, ce n'est pas possible. Il y a une personne qui en souffre. Parce que c'est quelqu'un, vous voyez, qui pense que ça peut très bien se passer entre vous. En tout cas, si vous partez sur quelque chose de stable, ça peut être plutôt agréable. Kiproko. Et on a l'impression que c'est ce qui motive ses choix en ce moment. Tu sais, comme une personne qui tente de se détacher dans la douleur. Sauf qu'elle est juste dans l'illusion, en fait. Elle t'a proposé quelque chose, tu lui as dit peut-être plus tard ou après. Elle s'est dit, c'est mort. Jean, t'essaies de m'exquiver ou tu me dis les choses éventuellement pour ne pas me blesser. Ouais. En fait, ouais. Et tu vois, par moments, elle peut se poser la question en se demandant, mais est-ce que c'est vraiment ça que t'as voulu dire? Ou est-ce que ce n'est pas autre chose? Mais on a l'impression que la communication, elle n'a pas été claire. Pour elle, en tout cas. Et on a quelqu'un qui nage en plein doute. Quelqu'un qui ne cesse de se dire, vaut mieux me protéger que d'essayer d'aller dans ta direction. Vaut mieux, tu vois, comme prendre un autre chemin, une autre route, plutôt que d'essayer, tu vois, qu'on fonctionne ensemble, qu'on construise quelque chose. On a quelqu'un pour moi qui ne comprend pas pourquoi tu la repousses alors qu'éventuellement, elle sait ce que tu veux, elle sait ce que tu as envie de mettre en place et elle sent aussi, tu vois, qu'il y a une bonne énergie, qu'il y a quelque chose de positif entre vous. Il y a quelque chose qui vous porte tous les deux et elle le ressent. Mais je ne comprends pas pourquoi tu me dis non, en fait. On a quelqu'un pour moi qui cherche à vous comprendre en ce moment. Une personne qui reste au calme, dans son coin. Une personne, je pense qu'elle a tourné le dos, qu'elle ne veut pas de toi. Non, mais en fait, elle pense que tu ne veux pas d'elle. C'est ça votre solution pour certains. Vous avez l'impression depuis un petit moment, ou en tout cas, vous souffrez depuis un petit moment d'une situation à chercher éventuellement des réponses, à essayer de comprendre pourquoi ça n'avance pas. C'est juste parce qu'il y a eu un quiproquo au niveau de la communication. C'est juste parce que cette personne, elle pense que tu ne veux pas d'elle, que tu n'es pas attiré par elle. Donc, même s'il y a une attraction, tu ne veux pas construire avec elle. On a quelqu'un qui souffre en silence. C'est bien parce qu'on voit quand même une personne qui arrive à se remettre en question. Il faut que vous puissiez rétablir cette communication. Oui, il y en a tout. Mais quand je dis on rétablit la communication, c'est le côté où j'essaie d'être un peu plus claire dans mes propos. J'essaie de dire les choses différemment. Je vais montrer que j'en ai très envie aussi. Elle va revenir. Elle va essayer de tenter sa chance. On a réellement une situation où c'est le côté où je ne pourrais pas être au calme, où je ne pourrais pas tourner la page, continuer ma vie. Parce que je ne sais pas en fait. Et tu vois le fait qu'elle reste dans le flou, cette personne. Elle se dit, je ne sais pas. Je ne bouge pas, je ne pars pas. Je ne fais rien de ma vie, en gros, au niveau sentimental. Qu'est-ce que tu fais ? On a eu un petit quiproquo là, au niveau de la communication. On a l'impression qu'une situation, et toi, tu as l'impression d'avoir, tu as l'impression qu'on t'a bien compris, mais l'autre n'a rien compris, cette personne. tu sais, comme une personne qui pense que limite, tout est plus important qu'elle, ou il y a autre chose que moi, ou il y a d'autres possibilités que moi, mais qu'elle l'interprète vraiment mal. elle a mal interprété tes propos. Et tu vois, elle peut tout le temps être dans le... Mais non, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça parce que je sens qu'on partait dans la bonne direction. C'est peut-être pas ça parce que je sens qu'on était en accord, je sens qu'il y a une espèce d'attraction autour de nous. Mais non, mais ce n'est pas possible. Tu vois ? Mais... Attends. Ouais. Ouais, 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 ouais. Elle vous a fait une proposition. Vous lui avez demandé juste d'aller moins vite. Ou peut-être même d'essayer de se canaliser. Et elle, elle s'est dit tout simplement, ah, mais ça veut dire que je te saoule ou ça veut dire que tu n'as pas envie ou ça veut dire, tu vois, elle a interprété le truc à sa source, en fait. Elle a interprété le truc avec ses peurs, avec ses doutes, avec ses hésitations, mais... Elle n'a pas pris le truc comme toi que tu voulais qu'elle prenne, en fait. Et du coup, on a des obstacles, je suis en vôtre humain. Ouais. Et tu vois, c'est quelqu'un qui peut être hyper mal à l'intérieur. mais on a quelqu'un aussi, tu vois, qui a du mal à se faire à l'idée. C'est en mode, il n'y aura rien entre nous, quoi. Sérieux, il n'y aura rien entre nous. Elle n'arrive pas à croire qu'il ne puisse rien d'avoir justement entre vous. Après, ce n'est pas possible, en fait. Ça ne colle pas, vous voyez, avec sa réalité, avec ce qu'elle a pu pressentir, ce qu'elle a pu voir, ce qu'elle a pu comprendre, ce que vous avez vécu tous les deux. Elle n'entend pas et elle a du mal à se faire à l'idée. Ouais, c'est pas possible, en fait. Non, que ça s'arrête là. Elle se cache, elle va se cacher. Il faut de la santé. On a une personne qui fait en mode, tu vois, oh, ça me fait même pas mal. une personne qui joue la carte de l'indifférence. Ça ne va pas durer longtemps. D'accord ? Ça ne va pas durer longtemps, donc ça veut dire que tu auras la possibilité éventuellement de rétablir la situation, mais on a quelqu'un, pour moi, qui va te le faire comprendre là encore, tu vois, d'une manière, elle va faire comprendre ça en mode, ouais, tu n'as pas voulu de moi ou tu es encore fâchée ou qu'est-ce qui se passe, tu vois, limite, elle revient à la cool, quoi. Pourquoi tu ne me donnes pas de nouvelles, tu vois, sans pour autant te dire, voilà, j'ai bien bouillé pendant tout ce temps, à réfléchir, à essayer de me faire à l'idée qu'il ne pourra rien avoir entre nous. où elle va détourner le truc, en fait. Non, au fond, elle n'arrive tout simplement pas à croire que tu ne veux pas d'elle. De vrai, ce n'est pas possible que tu ne veuilles pas d'elle. Elle est persuadée que cette situation, elle est faite, tu vois, pour terminer sur quelque chose de stable et que vous allez y arriver tôt ou tard, en fait. Donc, elle va essayer, tu vois, limite, pourquoi tu appelles ? Ouais, tu vois, je ne te manque pas, je ne t'appelle pas, genre, en mode, je te fais des reproches, quoi. Alors qu'elle n'a pas forcément oui, su dire les choses sur le coup, mais elle a très mal interprété quelque chose que vous avez dit et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'elle reste dans son coin et c'est pour ça, éventuellement, vous voyez, que tous les deux, vous pouvez vous retrouver dans une situation un peu complexe. Toi, tu cherches à comprendre pourquoi la situation, elle est en break et l'autre cherche à comprendre pourquoi, pourquoi tu ne veux pas de moi, je n'ai pas anormal, après tout ce qu'on a vécu ou après, elle a de très bons ressentis parce qu'elle sait qu'il y a un attachement et non, c'est quelqu'un pour moi qui refuse que cette situation se termine. Ouais. Il y en a quelqu'un qui en souffre depuis un petit moment. et en plus, tu ne bouges pas, donc je te laisse imaginer la scène. Ouais. Tu verras ce que tu en feras de cette situation. Tu verras si tu as libre, on va dire, comment rattraper les choses, si tu le souhaites, bien sûr. Mais c'est une situation pour moi qui devrait, pour moi, on aurait déjà dû être sur quelque chose de stable-là, tu vois. Et pour moi, c'est juste le côté où elle n'a pas su rebondir, pas su demander peut-être plus d'explications qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, elle reste sur ses positions, elle ne parle pas et elle en souffre, tout simplement. J'espère que ça pourra vous aider pour la prochaine fois. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.